Bonjour, Piste verte aujourd'hui à Caen, nous sommes au lycée Jeanne d'Arc. Nous allons rencontrer Louis, un élève de Terminal. Avec lui, nous allons parler de l'impact de notre activité numérique sur l'environnement. Et oui, quand on utilise son smartphone ou un ordinateur, il y a des conséquences pour la planète. Bonjour Louis, tu es éco-délégué de ta classe. Qu'est-ce que c'est l'éco-délégué ? En fait, déjà c'est une fonction qui a été créée il y a seulement deux ans. Donc ça montre bien que le lycée prend conscience de ses enjeux. Et en fait, donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de monter des projets pour installer une transition écologique au lycée. Et ça demande d'investir les élèves, mais aussi les professeurs, un peu tout le monde. Et dans ce cadre-là, vous vous êtes attaqué au numérique ? En fait, on ne le soupçonne pas vraiment, mais c'est un secteur qui engendre beaucoup de pollution et qui a une empreinte carbone très importante. Et qui concerne beaucoup les jeunes ? C'est vrai qu'on est un peu la génération qui est née avec le numérique et qui grandit avec. Ce travail, il s'est traduit comment au sein de l'établissement ? On a tout d'abord fait un sondage destiné à l'ensemble du lycée pour consulter les gens sur leur utilisation numérique. Et à la suite de ça, on a informé par le bien d'une exposition sur l'impact environnemental de ce secteur. Est-ce que vous utilisez énormément vos smartphones au quotidien ? Oui. C'est-à-dire ? Un samedi, je l'utilisais 9h. 9h pour une journée ? Oui, 4h le week-end et la semaine, 2h, 2-3h. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites qu'il faudrait que j'y sois moins ou qu'il faudrait que je fasse attention ? Honnêtement, non, parce que moi, c'est mon moyen de divertissement premier. On regarde pas mal de vidéos et tout sur YouTube. Déjà, je sais que ça pollue pas mal. Puis en plus, il y a une quantité énorme qui est publiée tout le temps. Après, voilà, c'est un peu tout le monde pareil. Puis au fur et à mesure des années, on s'habitue à consommer plus notre téléphone. Donc, ça me paraît énorme, mais tout le monde fait ça, en fait, j'ai l'impression, donc on s'habitue. Honnêtement, je vois pas comment on peut freiner ça. Ça nous paraît impossible. On nous enlève les téléphones, je sais pas comment on fait aujourd'hui. C'est l'extension de notre bras, maintenant. Ah oui, carrément. Vous avez droit aussi bien à chercher Internet que... Quand on photographie une photo avec son téléphone, elle est stockée dans le téléphone, mais aussi dans le cloud. En fait, ça demande beaucoup de stockage. C'est la même chose pour les transferts de vidéos, transferts de données au niveau, par exemple, du streaming. Les plateformes comme YouTube ou Spotify, enfin, ou Netflix même, ça consomme énormément aussi. Ça veut dire que les données, elles sont stockées quelque part, c'est ça ? Oui, dans les data centers. Physiquement ? Exactement. On appelle ça les data centers. Des ordinateurs immenses qui sont branchés 24 heures sur 24 toute l'année, sans interruption, qui permettent de garder les données du réseau Internet. C'est pas une pollution qui est physique, en fait. Par exemple, quand on utilise une voiture, on voit le pot d'échappement, on sait très bien que ça émet du CO2, alors que la pollution qui est induite par le numérique, c'est une pollution qui est plus indirecte, invisible, entre guillemets, parce qu'on ne la voit pas physiquement, mais elle est quand même là. Changement de décor, les cours au lycée sont terminés. Nous allons retrouver Louis chez lui. Il va nous donner quelques astuces pour limiter l'impact de nos activités numériques. J'ai emmené mon ordinateur. Alors, on a tous une consommation numérique qui est importante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer de limiter un petit peu les choses. Oui, exactement. Il y a plusieurs petits éco-gestes qu'on peut essayer de mettre en place. Là, j'ai une boîte mail qui déborde. J'ai des milliers de mails. Ça prend de la place sur les serveurs, ça pollue, ça, de garder tous ces mails ? Oui. Même les mails que tu envoies qui sont utiles, en fait, chaque mail que tu envoies pollue. Après, ils polluent plus ou moins en fonction des pièces jointes. Évidemment, si tu effaces un seul mail, ça ne va pas être très efficace. Il faudrait voir à essayer de nettoyer toute ta boîte mail. Après, il y a quelque chose qui consomme beaucoup de données aussi, c'est tout ce qui est vidéo. C'est le streaming, effectivement, musical, des vidéos aussi. En fait, tu as une option qui permet de télécharger à l'avance les contenus que tu regardes pour que quand tu les regardes, tu n'aies pas besoin de connexion. On a énormément de photos. Dans un smartphone, on n'arrête pas de prendre des photos. On en a des milliers dans le téléphone. Est-ce que ça aussi, ça a un impact sur la planète ? Ces photos-là, elles sont aussi stockées sur un espace cloud. En fait, elles sont douloureusement stockées. Après, tu peux essayer de supprimer les photos qui ne sont plus utiles ou de les transférer sur un disque dur. Le travail d'information qu'on a fait, ça m'a permis d'avoir, on va dire, un autre regard sur la manière dont chacun peut impacter l'environnement au quotidien. C'est sûr qu'on est une génération qui s'intéresse et qui va devoir gérer frontalement cette crise. Vous êtes la génération qui va peut-être sauver la planète. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada